« Boisselot est particulièrement remarquable par des pieds tulipes. Donc ça c'est la forme qu'il a un petit peu mis à la mode à son époque. Et la particularité de ce piano, c'est qu'il a toutes les cordes d'un seul plan, avec des leurres, des notes qui ne sont pas frappées, mais qui font une continuité dans le plan de cordes. Et c'est très joli. » Marie-Brigitte Duvernois se bat depuis quelques heures avec l'ancêtre. Son association collectionne ses pianofortés made in Marseille. La bibliothèque du conservatoire en abrite une vingtaine. Piano droit, piano carré et la spécialité Boisselot, les pianos à queue de poche dits petits patrons. La florissante manufacture en exporta dans toute la Méditerranée. Trois générations de Boisselot animèrent la vie musicale marseillaise dès 1782. « Il a soutenu les musiciens, l'école gratuite de musique, il avait une salle, la salle Boisselot, où il donnait régulièrement des concerts, il faisait produire les musiciens locaux. Donc si vous voulez, il faisait vraiment partie de la vie musicale marseillaise. » « Mécènes, mais aussi inventeurs, c'est à eux que l'on doit la pédale tonale sur les pianos contemporains. » Toute première note du vieux piano est une chance. Cyril Uvé, grand prix de l'Académie du disque, lauréat des Victoires de la musique, est le premier à le faire sonner depuis 70 ans. « Les choses sont à faire. Le pianiste doit faire les choses. Ce n'est pas le piano ne fait rien par lui-même. Souvent, les pianos modernes font beaucoup de choses par eux-mêmes, pas forcément ce qu'on veut, mais ils aident. Tandis que ça, c'est des pianos, il faut aller les faire parler, il faut les exprimer. » Le vieil instrument se défend, le pianiste va l'apprivoiser avant de le livrer au public d'abord, aux élèves d'une masterclass ensuite.